... Madame la ministre, cher professeur Gilles Boeuf, chers collègues, mesdames et messieurs, c'est bien la première fois qu'au Collège de France, lorsque nous avons l'honneur d'accueillir un ministre, nous pouvons commencer exactement à l'heure notre conférence. Donc je suis heureux de vous accueillir ce matin pour le colloque qui va venir clore l'enseignement du professeur Gilles Boeuf, qui a été invité cette année à enseigner sur la chaire Développement durable, Environnement, Énergie et Société, parrainé par la Compagnie Totale. Gilles Boeuf nous a parlé au cours de ses leçons de la biodiversité en danger de la planète. J'ai été passionné par sa leçon inaugurale et également par la conférence qu'il a donnée ici sur ce thème aux lycéens de la région parisienne qui avaient été rassemblés pour cette occasion par le rectorat de Paris. J'ai été en particulier frappé par un aspect paradoxal de ses conférences comme le sont tous ses auditoires. Le dynamisme et l'enthousiasme communicatif pour la science et la connaissance que Gilles Boeuf exprime sont vraiment contagieux. Et en même temps, les perspectives qu'il nous peint pour l'avenir sont bien sombres, semblant contredire cet enthousiasme. Nous épuisons à un rythme de plus en plus rapide les ressources de la planète et détruisons de façon irréversible la biodiversité avec toutes les conséquences catastrophiques qu'il nous décrit en détail. Nous modifions notre climat et notre environnement à grande vitesse en bouleversant des équilibres qui ont mis des millions d'années, voire des centaines de millions d'années à s'établir, dans les océans notamment. Alors, comment concilier l'enthousiasme de Gilles Boeuf avec cette vision pessimiste ? La réponse qui m'est venue, c'est que précisément, sans enthousiasme, sans un émerveillement constant pour la nature, ses beautés et sa diversité, nous n'aurons jamais l'énergie et le dynamisme nécessaires pour faire face au défi de demain. Encore faut-il savoir quoi faire, comment agir pour éviter les catastrophes qui s'annoncent. Et j'espère que le colloque d'aujourd'hui va me donner quelques pistes. Le titre de ce colloque, « L'homme peut-il s'adapter à lui-même ? » pose de façon simple la question essentielle à laquelle nous sommes confrontés. La situation de l'humanité en ce début de siècle est paradoxale. Nous avons montré, et nous continuons à montrer tous les jours, que notre intelligence nous permet de répondre, ou tout au moins de commencer à entrevoir des réponses à des questions qui sont vraiment fondamentales. Depuis la question d'où vient l'univers, où va-t-il, de quoi est-il constitué, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la pensée, comment fonctionne notre cerveau ? Existe-t-il d'autres formes de vie sur d'autres planètes ? Et en même temps, cette accumulation d'interrogations et de connaissances ne semble pas être accompagnée de la sagesse que l'on pourrait en attendre. La société mondialisée dans laquelle nous vivons semble avancer en aveugle, comme frappée de somnambulisme, pilotée uniquement par des intérêts à court terme. Elle va vers un avenir incertain si l'on ne prend pas tout de suite les mesures d'adaptation qui sont nécessaires pour éviter d'épuiser en particulier les ressources de la planète. Tout semble indiquer que l'évolution de nos connaissances et des technologies qu'elles nous ont permis de développer est beaucoup plus rapide que celle de nos habitudes sociales, largement dictées par notre être biologique. En tant qu'individu et en tant que communauté organisée d'individus, nous avons tendance à résister aux changements que notre cerveau rationnel nous dicte d'effectuer dans nos manières de vivre et de consommer. Cette opposition est en environnement que nous modifions à un rythme accéléré et la résistance aux changements rapides inscrites pour ainsi dire nos gènes. Nous devons de façon impérative la surmonter si nous voulons assurer l'avenir de l'humanité. C'est un problème grave pour l'homme et une interpellation fondamentale pour les responsables politiques qui nous gouvernent. L'évolution que nous voyons se produire sous nos yeux va devenir irréversible, Gilles Boeuf nous l'a dit, si nous ne modifions pas dès à présent nos comportements. Et cela doit bien sûr aller plus loin que des déclarations d'intention ou l'élaboration de calendriers dans des réunions internationales dont on sait pertinemment que l'on ne pourra pas les respecter. L'évidence de cette évolution irréversible, nous avons tendance à la refuser voire à l'ignorer car les changements de notre environnement produits par nos activités d'aujourd'hui vont être visibles, indubitables, à l'échelle de 10, 20 ou 50 ans alors que nos sociétés démocratiques ont les yeux fixés sur des échéances plus courtes, celles de cycles électoraux à 2 ou 5 ans. Et l'intérêt des politiques est de satisfait à bien sûr leur électorat de dans 2 ans et non celui qui aura voté dans 10 ou 50 ans. Nous avons déjà évoqué au Collège de France cette inadéquation du calendrier de la politique avec celui de la science au cours d'un dernier colloque de rentrée qui s'intitulé Science et démocratie. C'est un des problèmes fondamentaux qui se posent aujourd'hui à nos sociétés modernes. L'homme peut-il s'adapter à lui-même ? Les optimistes pourraient se dire après tout exploitons jusqu'au bout sans compter les ressources de cette planète l'ingéniosité qui nous permet de le faire aujourd'hui et qui nous a amenés jusqu'ici nous apportera bien demain les solutions pour que l'humanité puisse continuer. Une des solutions nous est suggérée par la science-fiction. Pourquoi ne pas aller coloniser des mondes nouveaux ? Une des choses cependant que nous apprennent l'astronomie observationnelle des exoplanètes et les lois de la physique c'est que ce scénario la solution du grand large en quelque sorte est utopique. Il y a eu et il y aura certainement la physique des exoplanètes nous le montre d'autres mondes habitables tournant autour d'autres soleils d'autres biosphères ayant évolué sur ces mondes mais il ne sera jamais impossible d'y accéder en raison des distances vertigineuses qui nous en séparent et du temps qu'il nous faudrait pour les atteindre même si nous pouvions nous déplacer ce qui est loin d'être acquis à des vitesses égales à une fraction de celle de la lumière. Notre destin est donc ici sur cette petite terre simple grain de poussière bleue dans l'infini cosmique si isolée et si fragile. On a vu cette l'année dernière les photos prises par la sonde Cassini passant derrière Saturne où on voit la terre comme un grain de poussière à une distance de plus d'un milliard de kilomètres et ça relativise bien les choses. Pourrons-nous nous adapter et modifier nos comportements sur cette terre faire que l'anthropocène dans laquelle nous sommes entrés il y a deux siècles comme Gilles Boeuf nous l'a renseigné ne se termine pas de façon chaotique. C'est là l'enjeu principal de notre civilisation et le défi essentiel qui se pose à nos dirigeants. Je crois j'espère pouvoir croire que ce colloque nous donnera des raisons d'espérer. Je vous remercie. Applaudissements Merci. 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 Merci.